Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter un extrait de « Ça s'est passé là » d'Emmanuel Bourdie. « Il est 13h23, sur le trottoir, la foule regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. Un cœur y bat un peu plus vite que les autres, c'est celui de Saadi. Il se souvient que c'est là qu'il a embrassé Fatoumata pour la première fois, sur la bouche. La minuterie s'était éteinte et il avait trouvé ses lèvres. C'était chaud, doux et humide. « Ça s'est passé là, au cœur du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Il est 13h24. » « Dans le vent, la foule regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Une main sert un peu plus fort celle de sa maman. » « C'est celle de Lou. » « Elle se souvient que c'est là, en jouant un cache-cache dans les caves, qu'elle avait perdu son doudou. » « Un magnifique éléphant râpé sans oreille. » « Elle avait beaucoup pleuré. » « Tout le monde l'avait cherché, mais on ne l'avait pas retrouvé. » « Alors on lui avait acheté un lapin tout neuf, avec toutes ses oreilles, qu'elle avait aussitôt perdu à l'école, exprès. » « Elle le trouvait trop propre. » « Ça s'est passé là, dans les mystères du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Il est 13h25. Derrière les barrières, la foule regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Une gorge est un peu plus sèche que les autres. C'est celle de Prune. » « Elle se souvient que c'est là, derrière cette fenêtre du 15e étage, qu'elle a donné la vie. » « Cette nuit-là, il n'y avait pas de papa, pas de docteur, pas de sage-femme. » « Personne pour lui tenir la main. Juste elle et le plafond qui dansait au-dessus. » « Elle voulait un bébé toute seule. » « La nuit a duré des siècles et au matin, sa fille dormait au creux de son bras. » « Elle l'avait appelée Victoire. » « Ça s'est passé là, dans le ventre du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Il est 13h26. Derrière les policiers, la foule regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Une bouche se tord un peu plus que les autres. C'est celle de Roland. » « Il se souvient que c'est là, au balcon, qu'il a passé des heures à attendre la clochette du marchand de glace. » « Il se souvient qu'il n'était pas le seul. Chaque balcon attendait la clochette. » « Roland n'avait jamais rien mangé d'aussi bon que cette boule sous la neige. » « Ça s'était passé là, dans les rires du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Il est 13h27. Sur la pointe des pieds, la foule regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » « Un point se ferme un peu plus que les autres. C'est celui d'Elisa. » « Et Elisa est en colère. Elle ne peut détacher ses yeux du pilier nord de la tour. » « Ici, elle peut encore voir le dragon en mosaïque verte qu'elle avait créé avec sa classe. » « Elle se souvient que ce dragon était devenu son obsession et qu'un soir, elle était revenue toute seule pendant que ses parents regardaient la télé. » « À pas de l'eau, son matériel dans un sac plastique, elle avait terminé les flammes de la bête, éclairées par la lueur des lampadaires. » « Ça s'est passé là, sur le dos du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. » Si vous voulez connaître la suite, ce livre est disponible à Carré d'Art. Au revoir.